Musique Mon rôle c'est un peu d'être couteau suisse. Je serre un peu à tout. Lors du tournoi mon rôle c'est, je suis en charge du greffe, de l'accueil des tireurs. C'est de gérer tous ces petits problèmes qui permettent aux tireurs de tirer quand même. Et après je m'occupe aussi des hôtels pour tous les staffs, les arbitres, la World Marchery, la FED, etc. C'est moi qui gère les réservations d'hôtels là-dessus. Donc c'est vraiment polyvalent et voilà. Avant le tournoi ça s'est passé bien, avec une montée en pression sur les mois qui précèdent, puis les semaines, etc. Mais c'est aussi passionnant. On fait tout ça pour le tir à l'arc. Il y a plein de gens heureux de venir à Nîmes tirer ce tournoi. Donc c'est full win. J'ai une passion inconditionnelle pour le tir à l'arc, ça me coule dans les veines. Donc c'est ce que j'aime, que ce soit du côté organisateur, comme du côté tireur, comme du côté transmettre. Et si les gens viennent aussi nombreux et sont heureux de venir partager ce moment de folie avec nous, c'est ça qui fait mon carburant. C'est extrêmement difficile d'être à la fois organisateur et tireur. Qui plus est, sur le tournoi de Nîmes, c'était le support de sélection pour les championnats du monde à Youngton, pour l'équipe de France. Donc j'avais un rôle à jouer dans ces sélections. Donc grosse pression au niveau du tir, grosse pression au niveau de l'organisation aussi. Parce qu'on veut toujours recevoir les tireurs du mieux qu'on peut et avec la touche nimoise. Donc ça a été beaucoup de stress toute la semaine pour l'organisation. Parce que c'est une édition avec 1200 tireurs, c'est énorme. Et puis là, sur ces qualifs, en toute fin d'organisation, c'est très compliqué de rester sur l'essentiel et de maintenir l'intensité.